Bonjour, c'est Laurent. Aujourd'hui, je vous propose une courte vidéo sur la barre des tâches de Windows 10. Vous avez peut-être remarqué que pour accéder à certains outils de la barre des tâches, il fallait appuyer sur une petite flèche. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à paramétrer cette barre des tâches. Donc ici, dans la barre des tâches, on peut voir qu'on a une petite flèche ici. Donc si je clique dessus, je vois que j'ai un vase et le bouton d'éjection d'une clé USB. Moi, je voudrais tout remettre ça directement dans la barre des tâches, sans avoir à cliquer sur cette petite flèche. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir sur ma barre des tâches et je vais faire un clic droit. Paramètres de la barre des tâches. Et ici, je vais sélectionner les icônes à afficher dans la barre des tâches. Je clique dessus. Un bouton arrive. Donc le micro, je veux bien garder. Le réseau aussi. Le volume. Alors Snagy, c'est un logiciel spécifique sur mon ordinateur. Agents qui dottent aussi. Et donc l'antivirus, je voudrais bien voir où il en est. Donc je peux l'activer. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est l'explorateur Windows. Donc l'éjection d'une clé USB. Donc là, je vais l'activer. Donc vous voyez, je peux avoir accès directement. Si je veux le recacher, je redésactive. Et il redisparait. Mais là, moi, je vais l'activer. Donc je vais l'activer. Je peux refermer. Et à partir de là, ici, je vais pouvoir, par exemple, faire une éjection directement de ma clé USB. Donc là, si je fais un clic gauche dessus, éjecter ma clé USB. Alors sur notre lancer, on va aller revoir d'autres paramètres de la barre des tâches. Donc je vais refaire un clic droit, comme tout à l'heure. Paramètres de la barre des tâches. Donc ici, je vais aller, ce coup-ci, sur activer ou désactiver les icônes système. Donc je clique dessus. Donc je peux désactiver l'horloge. Je peux aussi désactiver le volume. Je peux désactiver le réseau. C'est-à-dire votre accès à Internet. Donc si vous êtes sur un ordinateur portable, vous pouvez désactiver l'alimentation. Moi, là, je ne vous conseille pas trop. L'emplacement, vous pouvez l'activer. C'est pour le point GPS. Dans certains cas, ça peut être intéressant. Le centre de maintenance. C'est tous les problèmes ou les mises à jour de votre ordinateur. Donc c'est ici, le centre de maintenance ou de notification. Le clavier tactile, ça peut être intéressant. L'espace de travail. Le pavé tactile. Et le micro. Alors moi, je vais vous dire ce que je garde. Donc l'horloge, je garde. Le volume, j'active. Le réseau, je vais activer. Si je suis sur un portable, je garde l'alimentation. L'indicateur d'entrée, je ne garde pas. L'emplacement, je ne garde pas. Le centre de maintenance, je garde. Pour avoir les notifications de mise à jour, par exemple. Le clavier tactile, je le désactive. L'espace de travail, je le désactive. Le pavé tactile, je peux activer. Et le micro, j'active. Alors ici, qu'est-ce que j'ai vu ? Le clavier tactile, je peux activer éventuellement. Cette très très courte vidéo est maintenant terminée. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. Et à me laisser un petit commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?